... Merci Marc pour cette introduction et puis merci surtout pour cette invitation à participer à ce cours sur CO2 je te remercie d'avoir eu l'idée de développer cette série de présentations et de lectures on a pu le voir dans les séances précédentes le sujet est extrêmement vaste il est extrêmement complexe mais il est aussi extrêmement riche et extrêmement stimulant pour les chercheurs et je crois qu'à travers ton panorama on se rend bien compte de cette diversité et de l'intérêt à la fois académique mais aussi en termes d'enjeux pour nos sociétés à travailler sur la transformation la valorisation, la réduction de CO2 alors je voudrais commencer ce séminaire en remerciant un certain nombre de personnes alors pourquoi je fais ça au début du séminaire parce qu'il faut bien comprendre que dans un monde comme le nôtre où la recherche est mondialisée elle a aussi une caractéristique particulière c'est qu'elle se fait en équipe et en groupe et c'est sans doute un des avantages du système français que de s'appuyer sur des groupes de personnes et non pas seulement sur des individus qui ensemble sont capables de produire des choses que peut-être ils n'arriveraient pas à produire s'ils étaient tout seuls et donc au coeur de ce système un certain nombre d'étudiants je voudrais plus particulièrement mentionner Samuel Drouet qui a été post-doc dans notre équipe et puis Guillaume Passart qui est en train de terminer sa thèse sur le sujet de la réduction du CO2 tous les deux depuis un certain nombre d'années se sont investis énormément dans ce travail d'étude de la réduction électrochimique du CO2 et c'est grâce à leur implication qu'un certain nombre de résultats importants ont été mis à jour alors ces autres étudiants ici donc vous voyez les photos ont repris le flambeau et ont sous divers aspects contribué eux aussi aux travaux dont je vais parler même si leur contribution s'étend aussi à d'autres aspects dans le laboratoire il y a aussi un certain nombre de permanents Julien Bonin qui lui s'occupe plus particulièrement d'aspects que je développerai en toute fin de présentation et qui sont liés à la photoréduction de CO2 je ferai une petite ouverture sur les séminaires qui vont venir et puis bien sûr deux personnalités importantes Jean-Michel Saveon dont le nom a déjà été mentionné à plusieurs reprises dans ce séminaire qui a contribué et qui continue à contribuer de façon extrêmement importante à la catalyse moléculaire de façon générale et en particulier à la réduction de CO2 et puis Cyril Constantin qui au sein du groupe apporte des contributions à la fois théoriques et mécanistiques absolument essentielles et une grande partie du travail qui est présenté ici doit à son investissement et à ses énormes capacités et son travail alors pourquoi étudier la réduction de CO2 c'est des choses que vous avez déjà vues mais je voudrais refixer des ordres de grandeur avec vous en un ou deux transparents pour rappeler des choses qui sont importantes si on veut comprendre les enjeux de la réduction de CO2 donc la production anthropogénique de CO2 dans l'atmosphère on est à peu près à 35 milliards de tonnes par an et vous savez que cette production anthropogénique va être en partie absorbée par l'environnement qui nous entoure elle va être en partie absorbée par la biomasse elle va être en partie absorbée par dissolution dans les océans mais une partie également du CO2 va rester dans l'atmosphère si on essaye de quantifier ces choses là c'est des transparents que vous avez déjà vus pour ceux qui ont assisté au début du cours et bien à la louche environ la moitié du CO2 anthropogénique reste dans l'atmosphère et vous savez que ce CO2 est extrêmement inerte à une durée de vie assez longue et donc il contribue de façon particulièrement massive au réchauffement climatique et à la modification de la biosphère et donc de nos environnements donc typiquement on est sur une accumulation annuelle autour de 15 gigatonnes de CO2 si on regarde maintenant le recyclage industriel du CO2 son utilisation on est sur des chiffres qui sont dans des ordres de grandeur qui n'ont plus rien à voir on est typiquement autour de 150 millions de tonnes par an soit autour de 0,5% de ce CO2 anthropogénique il y a donc là une marge de manœuvre aussi un terrain de jeu pour les chimistes absolument énorme de par ce différentiel et vous voyez que le travail à faire est absolument considérable alors si on s'intéresse à la réduction de CO2 ça va donc être pour plusieurs raisons d'abord parce qu'il y a ces quantités énormes de CO2 qui vont pouvoir servir de matière de base pour l'industrie et pour la valorisation dans différents produits ce faisant on peut contribuer à la diminution des émissions anthropogéniques de CO2 si on est capable de capter ce CO2 là où il est produit c'est-à-dire essentiellement sur les sites industriels et puis bien sûr ça a été largement développé par Marc Fondcav mais je vais y revenir à plusieurs reprises c'est un moyen de stocker les énergies intermittentes en particulier l'énergie solaire un chiffre là aussi vous le connaissez il a déjà été dit en une heure d'insolation de la planète Terre on reçoit plus d'énergie que tout le système des humains sur la Terre en consomme en un an ça fixe aussi là des idées qui sont assez intéressantes alors la catalyse de réduction de CO2 ça vous a été montré dans l'heure précédente on peut aboutir à tout un tas de produits tout à fait intéressants en fonction du nombre d'électrons et de protons qu'on va pouvoir injecter dans ce système à l'aide généralement d'une électrode et puis d'un catalyseur moléculaire qui va aider à vaincre les barrières cinétiques qui rendent ces transformations peu efficaces le monoxyde de carbone est un de ces produits l'acide formique vous voyez ici le méthanol qui peut être utilisé dans des batteries le méthane donc un hydrocarbure avec la possibilité de faire des carburants synthétiques mais aussi tout un tas d'autres produits dont on n'a pas forcément parlé aujourd'hui mais qui ont été évoqués dans les séances précédentes et qui seront évoqués dans les séances suivantes vous voyez ici des carbonates avec ce motif CO3 de moins soit sous forme cyclique soit sous forme linéaire et puis l'urée qui est évidemment un produit absolument essentiel pour l'agriculture alors j'aime bien représenter les choses pour la réduction du CO2 sur une petite horloge une petite horloge à remonter le temps en fait la horloge généralement en avance celle-ci sert à remonter le temps alors on part de CO2 qui est donc rejeté considéré comme un déchet puis on va essayer de le réduire alors si on met un électron dans CO2 on peut faire une molécule qui s'appelle l'oxalate c'est donc le produit de dimérisation du radical anion du CO2 à deux électrons un électron supplémentaire vous pouvez pouvoir faire du monoxyde de carbone et de l'acide formique deux électrons supplémentaires on en arrive déjà à quatre vous allez faire du formaldéhyde six électrons vont vous permettre d'obtenir du méthanol et enfin huit électrons vous terminez la boucle et vous avez le produit de réduction ultime à huit électrons le méthane donc ce faisant on est parti du CO2 qui est finalement le produit de notre histoire c'est l'histoire géologique qui a fait des hydrocarbures on brûle ces hydrocarbures et on fait du CO2 en prenant CO2 et en le réduisant et bien on refait ces hydrocarbures on rentre ici dans un cycle qui permet de faire des carburants synthétiques et ainsi de boucler sur notre histoire géologique alors évidemment c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup d'électrons beaucoup de protons ça a été particulièrement bien expliqué et mis en valeur par Marc Fondecal c'est un processus qui est compliqué sur un plan cinétique qui va demander des surtentions et qui va donc demander l'aide de catalyseurs soit des catalyseurs surfaciques soit des catalyseurs moléculaires soit des catalyseurs sous forme de matériaux en tout cas il va falloir aider cette molécule de CO2 de façon à ce qu'elle soit réduite alors ça c'est le le premier problème le deuxième problème là normalement il y a un petit carré il devrait y avoir un petit rond mais c'est pas grave on va supposer qu'il y a un petit rond le deuxième problème c'est qu'intrinsèquement CO2 est très difficile à régler les deux liaisons carbone-oxygène sont très solides c'est une molécule linéaire dans laquelle le carbone au centre a une hybridation de type SP si vous mettez un électron dans CO2 vous allez le courber vous allez faire un radical anion qui va avoir un angle vous allez changer l'hybridation du carbone et ça ça coûte une énergie extrêmement importante on peut mesurer avoir une idée de cette énergie en regardant le potentiel standard du couple CO2-CO2.moins donc le produit de réduction à un électron de CO2 vous voyez on est autour de moins de volts l'énergie est considérable et donc pour attaquer ce problème difficulté d'injecter le premier électron dans CO2 difficulté parce qu'il va falloir mettre plusieurs électrons et plusieurs protons pour faire une catalyse et aboutir à des produits stables il y a deux types d'approches là aussi on a eu un aperçu particulièrement détaillé de tout cela la première approche c'est la catalyse moléculaire c'est à dire que l'électrochimie va être là simplement pour donner des électrons à votre catalyseur moléculaire qui lui va faire le travail de catalyse vis-à-vis de CO2 donc une certaine énergie électrique une énergie de polarisation de votre électrode qui si elle est suffisamment importante va permettre de faire passer des électrons de la solution vers le catalyseur du catalyseur vers CO2 donc ça ça implique essentiellement des métaux de transition à bas degré d'oxydation et puis la deuxième approche c'est par exemple qui se passe avec les électrodes à cuivre dont on a entendu parler dans les dernières minutes du cours et bien c'est une approche dans laquelle le matériau d'électrode lui-même va jouer un rôle catalytique vis-à-vis du CO2 et là il y a eu beaucoup de travail sur le cuivre et on a vu même des choses nouvelles aujourd'hui des choses pas encore publiées et puis également on peut mentionner des métaux comme le platine et le palladium un certain nombre d'études ont été faites concernant cette approche d'électrocatalyse alors ce sur quoi je vais me focaliser moi aujourd'hui c'est l'approche moléculaire une approche dans laquelle en plus de l'électrode j'ai un complexe de métal de transition représenté ici qui va prendre des électrons de l'électrode et puis qui va en conjonction avec des protons et on verra que le rôle de ces protons est essentiel permettent de transformer CO2 par exemple en monoxyde de carbone ou en acide formique et je vais plus particulièrement me focaliser sur une réaction de réduction à deux électrons du CO2 c'est la transformation en CO en monoxyde de carbone alors vous voyez quand on regarde CO2 donne CO on se dit mais il n'y a pas besoin de protons dans cette histoire qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire on casse une liaison carbone-oxygène oui mais pour casser cette liaison carbone-oxygène si vous écrivez le bilan de la réaction vous voyez que vous produisez une molécule de CO mais ce faisant vous produisez deux molécules d'OH- et pour ça il faut une molécule d'eau c'est-à-dire que pour aider à la coupure de la liaison carbone-oxygène qui va vous faire passer de CO2 à CO vous avez besoin d'un proton pour tirer sur cette liaison pourquoi s'intéresser plus particulièrement à CO2CO vous pouvez vous dire mais CO c'est bizarre on m'a dit que c'était quelque chose de très dangereux et de très toxique monoxyde de carbone on peut s'intoxiquer avec ça pourquoi diable les chimistes s'intéressent-ils autant à cette molécule de CO déjà faire CO2CO est d'une extrême difficulté c'est pas encore réellement très bien maîtrisé donc il y a déjà des enjeux scientifiques de compréhension intime de ce qui se passe qui sont énormes mais CO c'est aussi le point de départ vers les carburants synthétiques c'est un via un procédé qui s'appelle le procédé Fischer-Tropsch qui permet à partir de CO par mélange avec de l'hydrogène de faire des hydrocarbures donc si on est capable de maîtriser la transformation de CO2 en CO c'est quand même un pas important vers la fabrication des carburants synthétiques et puis d'autre part je l'ai mentionné il y a quelques secondes comprendre la façon dont ces réactions se passent et bien c'est une étape préliminaire absolument nécessaire pour faire des choses un peu plus complexes dans lesquelles on va accrocher des catalyseurs sur des surfaces mettre des catalyseurs dans des matériaux poreux comme ça a été suggéré tout à l'heure ou utiliser de la lumière directement pour transformer CO2 en CO si on veut vraiment développer ce type d'approche et bien il faut d'abord comprendre la façon dont on peut réduire CO2 en CO ou en d'autres molécules juste un mot sur Fischer-Trop pour ceux qui ne savent peut-être pas ce que c'est c'est finalement mélanger du monoxyde de carbone avec de l'hydrogène pour faire des hydrocarbures donc typiquement des carburants alors c'est un procédé qui a été développé comme beaucoup de procédés de la chimie industrielle en Allemagne dans la première moitié du XXe siècle qui est un peu tombé en désuétude à l'époque des Trente Glorieuses dans les années 60 puisque le pétrole était extrêmement abondant et peu cher et puis qui évidemment revient un petit peu à la mode au fur et à mesure qu'on parle de peak oil qu'on parle de plus grande difficulté d'accès aux sources de pétrole et à l'augmentation du prix du pétrole pour simplement pour fixer cette idée là il faut savoir que l'armée américaine a remis en marche des études sur le procédé Fischer-Trop et fait fonctionner un avion de chasse avec du liquide d'origine synthétique produit par Fischer-Trop donc c'est aussi des enjeux qui deviennent au fur et à mesure où les réserves en pétrole deviennent moins abondantes un enjeu plus stratégique alors on utilise beaucoup l'électrochimie alors ça a été là aussi présenté l'électrochimie finalement c'est je mets une électrode dans une solution et je mesure un courant en fonction du potentiel que j'applique à mon électrode donc ce que vous allez mesurer c'est un courant c'est-à-dire un flux d'électrons qui va passer par exemple de l'électrode à la solution donc vous mesurez un flux d'électrons qui passe de l'électrode à la solution un flux par unité de temps donc ce que vous mesurez en fait quand vous mesurez un petit courant électrique une électrode vous mesurez une vitesse donc en fait toute la puissance de l'électrochimie est là elle est que c'est une méthode qui vous donne un accès direct à la vitesse des réactions qui se passent dans la solution et donc si vous êtes capable d'interpréter les courbes les spectres que vous obtenez et bien vous allez pouvoir en extraire des informations sur les constantes de vitesse qui caractérisent le fonctionnement de votre système en solution donc voilà un petit peu toute la philosophie de l'affaire qui consiste en voltamétrie cyclique plus particulièrement à appliquer un potentiel qui varie avec le temps et à chaque pas de potentiel à mesurer un courant alors on obtient des courbes qui ont des formes de canards comme ça avec ici je transforme A en B quand je vais vers des potentiels négatifs de la gauche vers la droite et puis quand je reviens je retransforme B en A donc je suis un chemin comme ça et puis je reviens et bien de ce courant ici dans la phase de montée du spectre on va pouvoir en tirer des informations sur la vitesse de la réaction alors par contre on n'aura pas d'informations sur cette partie de la courbe où le courant redescend ici donc la courbe elle est obtenue comme ça on n'obtient pas d'informations ici parce que là on est à des potentiels qui sont très négatifs on a des électrons qui sont très énergétiques donc le système n'est plus contrôlé par la vitesse du transfert d'électrons mais tout simplement par la vitesse avec laquelle les molécules arrivent physiquement jusqu'à la surface de l'électrode donc dans cette partie là on est contrôlé par un processus qui est purement physique qui s'appelle la diffusion et qui est lié au fait que les molécules pour qu'elles prennent des électrons doivent se trouver au très proche voisinage de la surface de l'électrode donc toute l'information sur la cinétique sur la vitesse des processus est contenue dans cette partie ici du spectre alors c'est typiquement ce qu'on fait en voltamétrie on va voir tout à l'heure un petit peu comment ça marche alors je voudrais faire une petite parenthèse avant d'attaquer le côté dur de la présentation c'est la parenthèse toutes les technologies ne se valent pas alors c'est important pour comprendre l'intérêt de l'électrochimie et pour faire ça je voudrais partir d'une notion qui est la notion d'outil convivial qui a été développé par un philosophe de la deuxième moitié du XXe siècle qui s'appelait Ivan Illich qui est mort au début des années 2000 et qui a développé dans un livre qui s'appelle la convivialité un concept qui est assez intéressant et qui consiste à réfléchir à la possibilité de développer une société une société future qui serait extrêmement moderne mais qui ne serait pas nécessairement dominée par l'industrie et donc il appelle cette société à société conviviale qui serait une société dans laquelle les technologies modernes servent les individus qui sont des individus politiquement interdépendants et non des gestionnaires donc l'idée ce serait que l'outil convivial est un outil qui est maîtrisé par les gens de façon à façonner le monde au gré de l'intention collective et individuelle de ces gens de leur imagination et de leur créativité c'est-à-dire que ce sont une société dans laquelle il y a un certain nombre d'outils qui rend les gens autonomes vis-à-vis de leur destinée de ce qu'ils souhaitent faire donc pour Ivan Illich un outil convivial doit remplir trois conditions il ne doit susciter ni maître ni esclave il doit élargir le rayon d'action personnel de chaque individu et il doit être générateur d'une efficience une efficience sociale économique culturelle sans dégrader l'autonomie des gens donc des exemples d'outils conviviaux un vélo c'est convivial un téléphone c'est un outil convivial une cellule d'électrochimie je considère que c'est un outil convivial vous pouvez la bricoler dans votre garage avec vos voisins si vous le souhaitez c'est presque possible par contre un outil non convivial c'est une centrale nucléaire et donc je situe ici la responsabilité du scientifique non pas dans une approche politique idéologique ou dogmatique des questions scientifiques et de leur rôle pour résoudre leurs problèmes mais dans la capacité à développer des outils qui respecteraient ces critères de convivialité et qui permettraient effectivement d'apporter ou de contribuer à apporter un certain nombre de solutions aux problèmes qui se posent à nous donc j'ai la faiblesse de penser j'ai peut-être tort que l'électrochimie permet de mettre en oeuvre des outils conviviaux cette parenthèse étant refermée pour réduire CO2 il faut donc des catalyseurs alors on peut trouver de l'inspiration dans la nature Marc Fonca va dans un cours précédent parler de la réduction de CO2 à l'aide d'enzymes et d'objets issus directement de dames nature donc ici quelques exemples de choses qu'il vous a montré des choses qui peuvent être mises en oeuvre sur des électrodes c'est ici l'exemple d'une enzyme format des hydrogénases qui permet de transformer de façon réversible le CO2 le réduire en acide formique et de réoxyder l'acide formique en CO2 alors vous voyez ici des courbes d'électrochimie qui montrent vers les potentiels positifs l'oxydation de l'acide formique en CO2 vers les potentiels négatifs la réduction de CO2 en acide formique c'est très joli mais c'est très difficile à faire et il faut faire des mesures très très vite puisqu'en quelques minutes votre enzyme n'est plus active alors une autre approche c'est évidemment d'utiliser des complexes de méthodes de transition comme je le signalais dans un de mes transparents préliminaires tout à l'heure alors un système qui a été beaucoup étudié et Marc Foncave l'a signalé là également c'est un complexe de Rhenium ici vous voyez avec ce métal ici qui est un métal avec sa sphère de coordination autour de lui qui comprend des molécules de CO et puis ici une bipyridine alors il a été proposé dans les années 80 c'est des travaux pionniers de Jean-Marie Laine on se demande parfois dans quel domaine de la chimie n'a pas contribué de façon décisive c'est tout à fait impressionnant quel que soit l'endroit de l'horizon où on regarde on finit par trouver son nom c'est à ce jour probablement l'un sinon le complexe le plus actif vis-à-vis de la réduction de CO2 en CO avec une extrême stabilité et ça a évidemment inspiré beaucoup ce champ lorsqu'il a repris des couleurs au milieu des années 2000 alors une des limites peut-être de ce complexe c'est son prix alors si on regarde maintenant le marché des métaux parce que ça c'est quand même une dimension qui est importante si on pense aussi à plus moyen et long terme en termes d'application si vous regardez le Rhenium c'est 14 000 euros le kilo il y en a 50 tonnes produites par an et quasiment exclusivement issues du Chili il est difficile de croire qu'on puisse utiliser ce métal à une très très large et vaste échelle pour des applications dans un futur futile de moyen terme on peut regarder un autre métal dont on a entendu parler à l'heure précédente et qui a aussi conduit à des catalyseurs assez intéressants notamment pour obtenir de l'acide formique c'est le Rhenium on est un petit peu moins cher mais on reste à des prix totalement prohibitifs 2400 euros le kilo seulement 12 tonnes produites par an essentiellement Afrique du Sud et Russie alors après si on regarde les métaux de transition dont Marc Foncav nous a parlé et sur lesquels lui et d'autres travaillent bien évidemment il y a des métaux qui sont quand même moins chers et sur lesquels il faut se focaliser on peut penser au nickel au cobalt au manganèse et au fer le cuivre évidemment et je parle ici de catalyseurs moléculaires alors le cobalt 28 euros le kilo on en produit 55 000 tonnes par an essentiellement en Afrique et en Finlande le nickel le prix baisse encore un peu 16 euros le kilo 1 million de tonnes avec vous voyez ici la France qui apparaît c'est des productions de nickel issus de Nouvelle-Calédonie le manganèse c'est le 12ème élément le plus abondant sur Terre 1,8 euros le kilo 55 millions de tonnes donc là on commence déjà à être sur des tonnages beaucoup plus importants donc le minerai de manganèse est quand même relativement accessible avec les principaux acteurs que sont la Chine l'Afrique du Sud et l'Australie et puis le dernier c'est le fer c'est le métal le plus abondant à la surface de la Terre là le prix est vraiment très très bas on est à 16 centimes d'euros le kilo et on est à des quantités produites annuelles qui sont quand même considérables puisqu'on est à 2400 millions de tonnes par an avec une production assez diversifiée à la surface de la Terre donc évidemment dans des perspectives d'application il faut quand même avoir ça en arrière-plan je crois que c'est important le cobalt le nickel le manganèse et le fer oui le cuivre oui le rhenium et le ruthénium non alors deux grands principes de base pour comprendre cette catalyse de réduction moléculaire vous allez voir finalement c'est assez simple il va falloir faire plusieurs choses la première chose qu'il va falloir faire je l'ai dit tout à l'heure il va falloir réduire ce CO2 pour le plier ça va être la première étape donc il va falloir être capable de transférer un électron pour courber plier ce CO2 et ainsi générer un intermédiaire relativement stable donc c'est le métal le complexe métallique réduit à l'électrode qui va jouer ce rôle et qui va se coordonner à CO2 en le réduisant et puis dans un deuxième temps il va falloir aider à la coupure de la liaison carbone-oxygène il va falloir enlever un oxygène du CO2 et pour ça il va falloir s'aider d'un camarade qui va être un acide et qui va permettre de catalyser la coupure de la liaison entre le carbone central et un des deux oxygènes donc on va être dans des mécanismes qui sont très bien connus en catalyse et en chimie moléculaire qui sont des mécanismes qu'on appelle push-pool push pour pousser les électrons pull pour tirer sur la liaison carbone-oxygène alors pour faire ça on est reparti d'une chimie assez ancienne une chimie assez ancienne une chimie assez développée depuis assez longtemps au laboratoire qui est la chimie des porphyrines qui est une chimie très très bien connue et pour laquelle le laboratoire avait apporté un certain nombre de contributions intéressantes dans les années 80 et 90 notamment en utilisant ces structures-là ces porphyrines tétraphényles où vous voyez que si on met ces complexes en solution et qu'on en regarde la signature électrochimique on peut générer des états redox qui sont le fer 3 le fer 2 en mettant un électron sur le fer un électron supplémentaire vous générez le fer 1 et un électron supplémentaire encore vous générez le fer 0 et vous voyez que ces différents états redox du fer sont stables dans la gamme de temps des expériences c'est-à-dire que si vous générez du fer 0 il reste là en solution sans être détruit chimiquement ou sans être consommé par des réactions trop rapides donc ces complexes sont particulièrement intéressants parce que le fer 0 a un grand appétit pour CO2 le fer 3 non le fer 2 non le fer 1 très peu le fer 0 beaucoup donc si on rajoute un petit peu de CO2 dans cette solution ici dont je vous ai montré la trace par voltamétrie et bien si on regarde plus spécifiquement ces deux vagues là c'est-à-dire fer 2 fer 1 et fer 1 fer 0 voilà ce que ça donne c'est la courbe en rouge ici donc là vous avez la vague fer 2 fer 1 celle qu'on avait au milieu sur le transparent précédent vous voyez qu'en présence de CO2 il ne se passe pas grand chose par contre au voisinage du potentiel fer 1 fer 0 vous avez une exaltation du courant qui traduit un phénomène de catalyse de réduction de CO2 on va le voir en CO donc on a un schéma réactionnel global qui pourrait se traduire de la façon suivante le fer 1 est réduit en fer 0 avec un électron qui est donné par l'électrode et en présence d'une molécule d'acide et bien la molécule de CO2 va être transformée en CO libérant une molécule de OH- et une molécule d'acide des protonés alors vous voyez que ce CO est à ce stade encore accroché sur le fer puisque le fer est devenu fer 2 et le fer 2 a un grand appétit pour CO mais comme on a des potentiels négatifs et bien il y a un deuxième électron qui passe qui vient réduire le fer et qui libère sa petite bulle de CO alors comment est-ce qu'on peut savoir tout ça on s'est placé dans des conditions qui sont un peu particulières là aussi ça a été mentionné par on s'est placé dans un solvant qui est un solvant organique on n'est pas dans l'eau ce solvant s'appelle le DMF c'est du dimethylformamide solvant dans lequel le CO2 est très soluble donc quand vous faites buller du CO2 il s'accumule dans la solution par contre le CO lui est très peu soluble dans le DMF donc dès qu'il y a une petite bulle de CO ça sort de la solution et ça se met dans la phase gaz au-dessus au-dessus de la phase liquide donc vous pouvez par des méthodes de chromatographie par exemple de chromatographie en phase gaz doser le contenu en gaz de votre phase gazeuse et détecter le CO non seulement qualitativement mais aussi quantitativement donc on peut on peut mesurer que le CO est effectivement produit et produit avec des très bons rendements alors cette catalyse on a observé qu'elle était particulièrement efficace si on ajoutait des acides dans la solution ce fameux AH ici qui joue dans le schéma push-pull qui joue son rôle dans l'état pull alors on a observé que ça marchait non seulement avec des acides faibles comme des alcools ça peut être du phénol du trifluoroéthanol ça peut être de l'eau ça peut être d'autres choses encore PK serait voisin mais ça marche aussi avec d'autres types d'acides des acides de Lewis ça marche aussi avec du calcium avec du magnésium par exemple donc quand on a un schéma en tête comme ça l'étape l'étape d'après c'est d'essayer de comprendre un petit peu mieux le mécanisme de la catalyse alors pour comprendre le mécanisme de la catalyse il faut lire dans le mar de voltamogramme certains regardent dans le mar de café d'autres boules de cristal nous on lit dans le mar de voltamogramme et donc je vous ai dit tout à l'heure quand on mesure un courant ce qu'on mesure finalement c'est une vitesse d'une réaction vous allez me dire ah bon bon d'accord on mesure une vitesse de réaction mais là on en a plein des réactions c'est quelle vitesse qu'on mesure et puis comment on obtient vraiment cette constante de vitesse vous pourriez nous montrer comment ça se passe alors ça se passe de la façon suivante quand on a un mécanisme catalytique on a habituellement une courbe de voltamétrie qui présente non pas la forme d'un pic mais d'un palier si vous regardez là on a presque un palier pas tout à fait quelque chose qui ressemble un peu à un palier alors quand on met le système réellement en équation on s'aperçoit que le courant en fonction du potentiel augmente lorsqu'on va vers les potentiels négatifs et présente la forme d'un palier ce palier on peut le mettre en équation c'est l'équation qu'il y a ici la relation courant potentiel et la hauteur de ce palier va être fonction notamment de la constante de vitesse de la réaction chimique constante de vitesse de la réaction cinétiquement déterminante donc si vous retracer ce courant non pas sous la forme d'un S comme ça mais sous la forme d'une courbe en retravaillant simplement cette courbe et en la regardant en fonction de non pas courant potentiel mais courant en fonction de 1 sur 1 plus l'exponentiel du potentiel et bien vous avez ici une droite droite dont le coefficient directeur la pente la droite ici va vous donner accès à cette constante de vitesse de la réaction cinétiquement déterminante alors tout ça c'est magnifique c'est bien beau sauf que en pratique ça se passe rarement comme ça en pratique il y a plein de phénomènes secondaires qui viennent malheureusement modifier la forme de la courbe la forme théorique en S alors vous avez trois types de phénomènes secondaires vous pouvez avoir une consommation du substrat durant la catalyse qui vous fait chuter votre courant donc le courant monte 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 et au lieu d'atteindre son palier à un moment vous n'avez plus de substrat à transformer plus de CO2 à transformer donc le courant se casse la figure vous n'avez pas un palier mais vous avez en fait un pic le courant redescend vous pouvez avoir une désactivation du catalyseur pendant qu'il fait son travail et à ce moment là il n'y a plus assez de catalyseur pour transformer CO2 et donc à nouveau le courant se casse la figure et puis vous pouvez avoir une inhibition tout simplement de la surface par les produits de la catalyse imaginez vous faites du CO CO ça fait des petites bulles imaginez que les bulles viennent faire une petite couche à la surface de l'électrode qui devient isolante par exemple et là votre courant va se casser la figure donc vous avez tout un tas de configurations possibles qui viennent vous embêter qui viennent perturber le signal électrochimique théorique et qui font que au lieu d'avoir des beaux paliers comme ça en bleu et bien on peut avoir des courbes qui sont qui s'arrêtent qui atteignent des courants maximums beaucoup plus faibles et donc on s'écarte de la forme théorique prévue alors on s'écarte de la forme théorique prévue ici c'est deux exemples pour une inhibition provoquée par la consommation du substrat donc de haut en bas c'est une consommation de substrat de plus en plus forte ici inhibition par un produit qui vient bloquer l'électrode avec une inhibition de plus en plus forte de haut en bas par contre si vous regardez ici dans la phase où les courants sont petits évidemment quand les courants sont petits ces phénomènes d'inhibition sont minimaux et donc dans cette phase où le courant est relativement faible ici ou là et bien vous avez un comportement de la réponse électrochimique qui est très proche quasiment superposable au comportement théorique lorsqu'on a une courbe avec un plateau donc l'idée va être non pas d'utiliser toute la courbe expérimentale obtenue mais la courbe simplement dans une zone de potentiel où on pourra se dire avec suffisamment d'arguments raisonnables qu'on est très proche de la courbe théorique donc c'est ce qui est représenté ici sur ce graphe vous voyez la courbe théorique en bleu est une droite on s'écarte de plus en plus de cette droite lorsqu'on a la consommation du substrat comme phénomène secondaire mais dans cette zone là ici toutes les courbes se superposent elles ont toutes la même pente qui nous donne accès à la constante de vitesse de la réaction cinétiquement déterminante alors on peut faire ça et on peut faire ça en faisant varier plusieurs paramètres vous pouvez faire varier comme paramètre la concentration en CO2 vous pouvez contrôler la concentration de CO2 en solution et vous pouvez contrôler la concentration en acide que vous ajoutez pour que la catalyse se passe bien et vous allez obtenir ce qu'on appelle des ordres réactionnels c'est à dire combien de molécules de CO2 il faut par molécule de substrat pour que la réaction se passe bien donc ici ce sont des courbes obtenues avec des concentrations en CO2 qui augmentent de bas en haut donc vous voyez que plus on met de CO2 plus on a une catalyse importante et ça c'est les fameuses droites obtenues par traitement de ces courbes donc vous voyez qu'on a des choses qui s'écartent un peu des droites là 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 lorsque les courants deviennent très grands mais dans toute cette zone là ici on a très raisonnablement des droites parfaitement linéaires ça tombe bien droites linéaires c'est pas mal et donc vous pouvez en fonction de la concentration en CO2 obtenir une constante de vitesse constante de vitesse de la réaction cinétiquement déterminante vous voyez ici que vous avez une droite de cette constante tirée de ces courbes en fonction de la concentration donc la réaction est d'ordre 1 par rapport à CO2 vous pouvez faire la même chose en faisant varier cette fois-ci la quantité d'acide que vous ajoutez pour faire l'étape de coupure de la liaison CO donc ici c'est un réseau de courbe de bas en haut avec des concentrations de plus en plus grandes en phénol et les droites correspondantes ici obtenues vous voyez que vous avez des exaltations catalytiques qui peuvent être absolument considérables on peut faire ça avec de l'acide acétique et alors on obtient des choses qui sont évidemment un peu plus complexes peut-être un peu plus difficiles à analyser que ce qui se passait simplement lorsqu'on faisait varier la concentration en CO2 on a des ordres réactionnels qui dépendent de la concentration en acide par exemple si on regarde ce qui se passe avec du phénol j'ai inversé phénol et trifluoréthanol donc on va dire oui le phénol c'est là pardon donc il faudrait inverser ces deux ces deux petites légendes ici donc le phénol c'est ces deux graphes ici vous voyez on a d'abord un ordre 2 puis quand la concentration augmente on a un ordre 1 en phénol donc l'ordre réactionnel change lorsque la concentration d'acide change alors il n'y a pas d'autre solution à ce stade là que de considérer la réaction dans toute sa complexité et sa complexité elle est là alors c'est complexe et en même temps c'est pas très complexe si on distingue un petit peu les différentes étapes et bien ça commence comme je vous l'ai indiqué il faut mettre un électron sur fer 1 pour faire fer 0 le fer 0 a un grand appétit pour le dioxyde de carbone et se coordonne au dioxyde de carbone avec une certaine constante de vitesse ensuite ce CO2 coordonné au fer et bien il est entouré de tout un tas d'acides il y a de l'eau il y a toujours un peu d'eau résiduelle dans votre solvant il y a l'acide que vous avez rajouté et puis il y a CO2 lui-même CO2 je ne l'ai pas encore dit mais vous le savez c'est un acide lui-même l'acidification des océans tout le monde sait ça donc CO2 peut aussi jouer le rôle d'acide donc tous l'eau résiduelle l'acide que vous avez ajouté et CO2 peuvent jouer ce rôle d'acide pour casser la liaison CO donc il faut considérer l'ensemble de ces réactions malheureusement on ne peut pas en faire l'économie dans lesquelles vous allez d'abord avoir une association de l'aduit entre le fer et le CO2 avec son acide ces petits traits ces petits pointillés ici désignent une association faible ce qu'on appelle une liaison hydrogène entre le fer CO2 et puis les acides qui l'entourent et puis dans le rectangle vert vous avez toutes les réactions qui aboutissent à la formation du fer de CO le CO étant libéré ensuite dans la dernière étape de réduction de ce fer de CO par réduction à un électron vous libérez ici la petite bulle de CO donc ici ce sont toutes les réactions qui vont utiliser les différents acides l'eau CO2 le phénol par exemple si j'ai rajouté du phénol et qui vont vous permettre de casser la liaison carbone-oxygène donc toutes ces réactions sont caractérisées par une constante de vitesse et une constante d'équilibre donc vous pouvez en travaillant ces équations écrire une constante de vitesse apparente alors là c'est vraiment un petit peu barbare mais c'est pour quand même vous montrer on va dans la salle des machines en quelque sorte on rentre dans les soutes et puis on regarde la technique de cette chose là c'est des mathématiques algébriques tout à fait élémentaires il faut prendre le temps de le faire il faut prendre le temps de vérifier ce que vous avez écrit mais on peut exprimer la constante de vitesse celle qu'on a tirée des voltamogrammes en fonction de tous ces événements qui ont lieu dans la solution alors heureusement les choses se simplifient grandement par exemple si vous avez un acide relativement fort dans la solution comme le phénol ou l'acide acétique et bien il y a tout un tas des termes de cette équation qui se simplifient et quand on regarde les choses un petit peu précisément et bien il n'en reste que quelques-uns ce sont les termes qui sont là à la fin de cette immense parenthèse et qui sont liés à l'association entre le fer et le CO2 à l'association par K2 et K-2 ce sont les associations par liaison hydrogène entre l'aduit et l'acide et la constante de vitesse de la catalyse qui va dans ce cas-là être la constante de vitesse de l'aduit ici avec une molécule d'acide ça c'est K3 donc quand vous avez un acide fort en fait ça veut dire quoi ? ça veut dire que vous avez fait fer 0 plus CO2 ça fait votre aduit cet aduit c'est lié par liaison hydrogène avec une molécule d'acide et avec une molécule d'acide supplémentaire vous cassez la liaison voilà ce que ça veut dire et ça c'est dominant parce que c'est l'acide qui est le plus fort et donc l'équation c'est ça donc là vous voyez bien que si la concentration d'acide est toute petite ce terme-là va être négligeable et vous allez être ordre 2 en acide c'est ce qu'on a trouvé expérimentalement si au contraire la concentration d'acide devient très grande ce terme-là devient dominant vis-à-vis de celui-ci et vous êtes en AH carré sur AH vous êtes en ordre 1 et c'est ce qu'on voit expérimentalement donc on est ordre 2 puis ordre 1 c'est ce qui se passe avec le phénol donc de ces constantes de vitesse observées en fonction de la concentration en acide et bien vous allez en déduire en particulier quand vous êtes en petite concentration de phénol par exemple vous allez déduire K1 fois K2 sur K-2 c'est-à-dire K1 fois K2 fois petit K3 donc la constante observée et tirée des voltammogrammes est directement proportionnelle à petit K3 la vitesse de la réaction catalytique la vitesse de coupure de la liaison carbone-oxygène c'est ça que vous allez tirer des voltammogrammes donc là vous avez une information cinétique essentielle vous avez la vitesse avec laquelle cette liaison carbone-oxygène est rompue des voltammogrammes et vous pouvez comparer ça pour plusieurs acides donc c'est ce qu'on c'est ce qu'on a fait ici où lorsqu'on est en ordre 2 et bien quel que soit l'acide on a grand K1 grand K2 fois K3 c'est-à-dire qu'on a une information cinétique sur la réaction élémentaire de coupure de la liaison carbone-oxygène et vous voyez que cette constante de vitesse diminue lorsque le pKa de l'acide augmente lorsque l'acide est de plus en plus faible non seulement on peut dire ça mais en plus on a une pente ici et vous voyez que cette pente elle est très très particulière pour ceux qui connaissent bien en chimie c'est une pente de moins 0,35 c'est assez inhabituel et ça ça dit qu'on a une étape qui est dominée par un transfert d'électrons intramoléculaires qui est très lent et il est très lent parce qu'en fait il est associé intimement il est tellement associé intimement qu'il est concerté avec la coupure de la liaison donc en fait non seulement on a des informations cinétiques sur cette étape ici K3 qui est l'étape de coupure de la liaison carbone-oxygène mais avec cette pente on est même capable de dire que non seulement c'est l'étape cinétiquement déterminante et qu'on en a mesuré la vitesse mais qu'en plus quand cette étape a lieu elle a lieu avec un transfert d'électrons du fer vers une des deux liaisons carbone-oxygène et que ce transfert d'électrons intramoléculaires est couplé de façon concertée à la coupure de la liaison carbone-oxygène donc on peut aller très très loin dans l'analyse moléculaire de ce qui se passe alors voilà un exemple précis vous voyez j'ai été très très loin pousser l'explication technique jusque dans ces retranchements pour essayer de comprendre comment ça marche on a vu que à partir des voltammogrammes on pouvait en tirer des constantes de vitesse que ces constantes de vitesse étaient liées à des étapes bien précises de la catalyse et on a même été capable de dire la façon dont la liaison carbone-oxygène se coupait alors maintenant si on regarde ces systèmes-là on peut se dire c'est pas mal j'ai l'impression quand vous ajoutez beaucoup d'acide la catalyse elle devient très vigoureuse comment est-ce qu'on pourrait faire pour ajouter plus d'acide encore pour ajouter plus d'acide vous pouvez continuer d'augmenter la concentration d'acide dans votre solution vous êtes limité quand même relativement rapidement par la possibilité de votre solvant de solubiliser cet acide donc une deuxième solution ce serait de dire mais mettons l'acide sur le catalyseur on sait que cet acide est important est-ce qu'on ne pourrait pas d'une façon ou d'une autre le mettre à côté du métal qui fait le travail de catalyse de réduction de CO2 donc c'est ce qu'on a fait en rajoutant vous voyez ici sur notre petite porphyrine des groupes OH sur toutes les positions ortho-ortho-prime on en a 8 ici et alors là ce qu'on voit c'est une augmentation absolument spectaculaire de la catalyse voilà ici la vague du catalyseur tout seul et voilà un petit peu les courants qu'on obtient avec ce nouveau catalyseur il faut toujours un petit peu d'acide exogène je reviendrai là-dessus dans une seconde et là vous voyez qu'on a des courants qui sont absolument énormes on a des exaltations catalytiques qui sont très fortement amplifiées par rapport au système précédent qu'on a pu voir ça c'est la première chose deuxième chose vous voyez qu'on a aussi un déplacement de la vague alors là ça ne se voit pas très bien mais on a un déplacement de la vague vers des potentiels moins négatifs c'est-à-dire qu'il faut mettre moins d'énergie au système pour déclencher la catalyse donc on gagne en courant on gagne en surtention est-ce qu'on perd en efficacité et bien non on a quasiment des rendements on a des rendements faradiques qui sont de l'ordre de 100% avec formation exclusive de monoxyde de carbone et on a des systèmes catalytiques lors d'électrolyse qui montrent une très bonne stabilité même après plusieurs heures de fonctionnement on pourra rediscuter tout à l'heure ces histoires de TOF et de ton c'est très important avec des fréquences de turnover qui sont extrêmement extrêmement élevées alors ce qu'on voit aussi c'est que si on remplace ces groupes OH par des groupes métoxies c'est la courbe ici en rose on passe de rouge à rose vous voyez que on perd considérablement en surtention on perd considérablement en courant donc il y a un rôle absolument crucial de ces groupes OH qui vont aider à stabiliser l'intermédiaire c'est à dire que lorsque CO2 va venir s'accrocher sur le fer zéro il va très probablement y avoir une stabilisation très forte de ce CO2 par les OH en tourant alors à nouveau on peut faire une analyse détaillée des voltammogrammes alors le temps a passé les principes mis en oeuvre pour analyser ces voltammogrammes sont identiques à ceux que j'ai déjà décrits donc je vais passer plus vite j'avais prévu de à nouveau passer un petit peu de temps pour vous expliquer comment on fait mais je vais aller directement au message qu'on peut tirer de ces différentes analyses alors le message est le suivant et c'est intéressant parce que ça va me permettre d'introduire des choses dont je n'avais pas parlé jusqu'à présent qui est la modélisation moléculaire quand on regarde un mécanisme on peut s'y intéresser par une série de techniques expérimentales on peut essayer de mettre le système en équation si on a des équations de la cinétique par exemple mais on peut aussi confronter ces idées et ces schémas mécanistiques proposés sur la base d'expérience avec des calculs de modélisation moléculaire donc on a employé des techniques dites de fonctionnelles de la densité qui permettent de calculer les structures des molécules à l'aide de calculateurs et voilà ce qu'on voit et ce que l'on voit est finalement parfaitement parallèle de ce que l'on peut tirer de la voltamétrie cyclique et des expériences donc je ne refais pas toute l'analyse en détail je vous donne simplement le résultat pour ceux qui sont intéressés par la mécanique des choses on pourra y rentrer mais à ce moment là on va en discuter après ou à un autre moment donc vous avez ici votre porphyrine de fer donc vous reconnaissez ici c'est le cycle porphyrinique vu de côté et puis là il y a un OH au-dessus et puis un OH en dessous du cycle donc là vous imaginez on voit peut-être même encore mieux le cycle porphyrinique est ici alors une molécule de CO2 arrive et donc va se mettre sur le dessus elle va être coordonnée ici au fer qu'on ne voit pas très bien mais qui est un atome ici en violet clair donc le CO2 arrive et il est tordu comme ça alors une fois qu'on a fait ça vous avez un intermédiaire qui est très stable donc pour que la liaison se casse contrairement à tout à l'heure il faut rajouter un deuxième électron au système sinon la catalyse ne se fait pas parce que là vous avez un effet absolument considérable de stabilisation du CO2 par ici la proximité de cet hydrogène et de celui-là c'est ce qu'on appelle des liaisons hydrogènes ça stabilise énormément le CO2 donc il va falloir mettre cette fois-ci un deuxième électron pour casser la liaison CO ça ne va pas se faire en un coup comme ça s'est fait tout à l'heure avec la porphyrine de fer non substituée et pour faire ça évidemment on ne va pas faire ça sur cet intermédiaire là mais on va faire ça sur un intermédiaire qui va être protoné pour que le transfert d'électrons se fasse bien donc ce qui va se passer c'est une deuxième étape où vous allez déplacer ce proton ici vous allez le mettre sur CO2 vous voyez cette petite boule blanche elle passe sur l'oxygène de CO2 donc vous avez une protonation intramoléculaire qui est relativement rapide pas très favorable mais relativement rapide suivie d'une protonation de cet oxygène qui est devenu au moins par une molécule de phénol qui joue ici un premier rôle pour protoner cet oxygène ici donc vous avez protoné en fait vous êtes passé de là à là en mettant un proton ici sur le CO2 et là cet intermédiaire là va prendre un deuxième électron on ne va pas prendre un deuxième électron va être réduit à ce moment là pardon excusez-moi va être réduit avec vous allez couper la liaison ici carbone-oxygène à l'aide d'une deuxième molécule de phénol vous allez ainsi générer une molécule de fer 1 qui va re-rentrer dans le cycle catalytique avec un électron une molécule de CO et une molécule d'OH moins donc vous voyez que à partir de ces calculs là qui viennent à nouveau en parallèle et qui viennent corroborer les études de voltamétrie cyclique on a pu mettre à jour un double rôle de ces groupes OH ces groupes OH servent d'une part à stabiliser le CO2 pour faire la duit entre le fer et donc et la molécule de dioxyde de carbone et ça, ça tire la réduction vers des potentiels moins négatifs qu'avec l'affaire TPP et dans un deuxième temps ces groupes OH jouent aussi le rôle de donneur de protons ils jouent le rôle de donneur de liaisons hydrogènes dans cette première étape de coordination ils jouent le rôle de donneur de protons dans cette deuxième étape dans laquelle vous allez protoner votre intermédiaire pour que la liaison CO puisse se casser alors un mot sur le benchmarking et je conclurai donc la comparaison des catalyseurs là aussi je ne vais pas détailler les choses ce qu'il est important de comprendre Marc Fonca l'a très bien dit ce qu'on est capable de faire c'est de tirer des voltammogrammes des images mécanistiques relativement précises et des constantes de vitesse des réactions cinétiquement déterminantes à partir de là qu'est-ce que vous allez tirer pour comparer les catalyseurs entre eux vous allez pouvoir calculer des fréquences de turnover avec les constantes de vitesse fréquences de turnover c'est-à-dire des nombres en secondes moins 1 qui vous indiquent à quelle efficacité avec quelle vitesse votre catalyseur fonctionne si vous multipliez ces fréquences de turnover par des temps vous avez des turnover numbers des nombres de turnover ce qu'on appelle des TON à condition et à condition seulement que pendant le temps que vous multipliez cette fréquence de turnover votre catalyseur est stable donc ça va être des turnovers théoriques la fréquence de turnover va vous dire intrinsèquement comment est votre catalyseur et vous allez pouvoir la calculer quel que soit le surpotentiel donc vous pouvez calculer vous pouvez comparer tous les catalyseurs au même surpotentiel en fonction de leur fréquence de turnover et là vous avez une comparaison juste et honnête des catalyseurs maintenant une fois que vous avez fait ça ça ne vous dit pas si votre catalyseur est stable dans le temps et là il va falloir faire des électrolyses et là c'est compliqué parce que les électrolyses ne sont pas faites toujours dans les mêmes conditions les gens ne regardent pas forcément à quelle vitesse se dégrade leur catalyseur en théorie si vous multipliez votre fréquence de turnover par un temps vous avez le turnover théorique en pratique ça ne marche pas je ne connais pas d'exemple de catalyseurs ou en plus comme ça simplement extrapoler en multipliant par une certaine durée de temps il faut faire la manip regarder la quantité de produits réellement formés jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de catalyseurs et diviser par la quantité initiale de catalyseurs que vous aviez et là vous avez un vrai turnover en termes de nombre par contre en termes de qualité intrinsèque vous allez pouvoir placer tous vos catalyseurs sur un graphe comme celui-là où en haut à gauche vous avez les champions du monde en bas à droite vous avez les catalyseurs qui ont lamentablement échoué à leur BEPC et qui donc vous indiquent en fonction du turnover pardon en fonction du surpotentiel la fréquence de turnover donc vous voyez que chaque catalyseur est caractérisé par une courbe spécifique qui caractérise ses qualités et par exemple vous pouvez vous dire bon je les regarde tous à surpotentiel nul celui qui est le plus haut sur cette échelle c'est lui qui a les meilleures capacités intrinsèques ou alors je les compare tous à un surpotentiel de 0,5 volts celui qui est le plus haut c'est celui qui a les meilleures capacités maintenant est-ce que ça va être lui le plus durable ça c'est une autre histoire et donc là il y a tout ce lien entre la fréquence de turnover intrinsèque les qualités du catalyseur et les turnover numbers qui peut se faire et qui mérite encore d'être approfondie alors ce diagramme ici est un petit peu approximatif puisque c'est celui qu'on avait initialement publié dans l'article à Science on a depuis retravaillé sur ces travaux là et une série de papiers va bientôt sortir pour essayer un petit peu de poser ça de façon plus rigoureuse puisque en fait cette relation il faut le savoir TOF en fonction du surpotentiel dépend du mécanisme spécifique de chaque réaction donc il n'y a pas de relation universelle il faut étudier le mécanisme propre à chaque catalyseur pour trouver ce petit graphe par exemple ici en rouge qui va caractériser un catalyseur spécifique donc les choses sont en fait compliquées et vont demander encore à ce que dans le labo de Marc Fontcave de Vincent Artero de Ronzi et d'autres on continue à y travailler très sérieusement alors pour terminer quelques perspectives et je vais essayer d'ouvrir sur les un des séminaires à venir alors évidemment une fois qu'on a bien compris le fonctionnement d'un catalyseur mais une fois seulement qu'on a fait ce travail on peut se dire que pour des applications il serait notamment particulièrement intéressant d'accrocher ce catalyseur sur des surfaces ou de l'associer à des matériaux poreux ou de faire encore plein d'autres choses de ce type là de faire des matériaux hybrides par exemple comme on commence à le voir dans la littérature et donc par exemple on pourrait imaginer utiliser notre porphyrine pour l'accrocher vous voyez ici sur une surface de carbone qui pourrait être de différentes formes et pour ça c'est un travail qui est compliqué puisque c'est un travail de chimiste particulièrement délicat et particulièrement complexe qui consisterait par exemple à sur une électrode de carbone mettre une petite sous-couche ici avec ses liaisons triples carbone-carbone qu'on va faire réagir sur un groupe un groupe aside N3 qui va être accroché sur la porphyrine ici et qu'on va associer ces deux morceaux par une technique de chimie qui s'appelle la chimie clique et qui va permettre vous voyez de faire un objet moléculaire accroché sur une surface de carbone et donc d'avoir un catalyseur que vous allez pouvoir transporter d'une cellule d'électrolyse à une autre ou sortir re-rentrer dans votre cellule électrochimique et qui va donc devenir une sorte de matériau catalytique avec une partie conductrice et une partie qui fait le travail de catalyse de transformation de CO2 en CO alors on peut imaginer d'autres choses d'autres types d'accrochage voilà un autre exemple où cette fois-ci toujours avec notre catalyseur et bien on va accrocher ici vous voyez ces molécules aromatiques qui sont des pyrènes et qui ont la propriété d'avoir une affinité par adsorption assez grande avec des surfaces de carbone donc vous allez pouvoir comme ça coller votre catalyseur sur la surface de carbone alors non seulement on pourrait accrocher ces molécules sur des surfaces mais on pourrait se dire bon l'électrochimie c'est bien gentil vous avez dit tout à l'heure que les centrales nucléaires vous n'aimiez pas trop ça pourtant en France on produit une électricité avec les centrales nucléaires donc là vous faites comment pour amener vos électrons certes les énergies renouvelables mais enfin bon pour l'instant c'est pas comment est-ce que vous pourriez faire pour essayer d'aller un petit peu au-delà et bien un petit peu au-delà ce serait non seulement accrocher le catalyseur sur une surface mais utiliser de la lumière directement et non plus un potentiel électrique viendrait-il de sources plus ou moins renouvelables pour amener les électrons jusqu'au fer qui vont ensuite réaliser la catalyse donc une idée possible et là c'est le travail de développer les idées développées par Julien Bonin qui vient juste de commencer ces approches là même s'il est réfléchi et qu'on y réfléchit dans l'équipe depuis assez longtemps ce serait de coupler le catalyseur qu'on voit ici on ne voit peut-être pas très bien de l'accrocher sur ici ce petit rectangle qui est symbolisé avec toutes ces couleurs et tout ce petit schéma mais qui est en fait une électrode semi-conductrice c'est-à-dire une électrode qui est sensible à la lumière et dans laquelle vous allez utiliser simplement la lumière visible pour promouvoir des électrons dans la bande de conduction ici donc vous allez avoir des électrons qui vont être des paires électrons-trous qui vont être créés avec des électrons qui vont venir vers la surface de l'électrode pour réduire le fer et le fer à ce moment-là va pouvoir faire son travail de réduction de CO2 en CO ou éventuellement en hydrogène si vous avez des acides qui sont beaucoup plus forts et donc là ce serait un pas supplémentaire de la catalyse supportée vers la réduction photoélectrochimique de CO2 et donc vers les carburants solaires et là c'est un domaine en pleine effervescence c'est un domaine qui pose des problèmes absolument redoutables à la fois scientifiques mais aussi technologiques très très profonds et ce sera le sujet d'un des prochains cours de Marc notamment essentiellement le dernier avec comme orateur Mathias Béler qui vient d'Allemagne et donc on est tous impatients de voir ce cours et de ce que Marc Fondcaf pourra nous en dire de stimulants pour alimenter notre propre réflexion et sur ces mots je vous remercie de votre attention Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements